Là, ce que je vais vous parler, c'est Godzilla Minus One. Hier, j'ai fait tout de suite une première réaction. On attendait de rentrer justement pour voir Thanksgiving, puis j'ai fait une petite vidéo, tout de suite. Puis, pas pour le nommer, mais Stéphane Colbert, des fois, il va dire, ah, Denis, il est cool, il est passionné, mais à un moment donné, il est fatiguant quand il aime de quoi, il nous écarte tout le temps. Ça fait que je ne vais pas trop faire tout le temps. C'est un peu comme moi. Tu sais, quand je découvre quelque chose... T'as le droit à ton 10 minutes. T'as le droit à ton 10 minutes. C'est ça. Ça fait que, je voulais vous dire, là, que Godzilla Minus One, c'est un film qui est fait par Toro Pictures. C'est la maison mère de Godzilla qui avait une entente avec Legendary Pictures. Lorsqu'ils ont licencié les droits de Godzilla à Legendary, Legendary a demandé à Toro de ne pas faire de nouveaux films avant 2020. À partir de 2020, Toro s'est remis sur les planches pour faire un nouveau film de Godzilla Minus One. Et là, le film est maintenant disponible dans certaines salles en Amérique du Nord. Il va sortir d'ici deux semaines ou c'est en Europe. Donc, c'est une sortie un peu comme un genre de festival. C'est limité. Il n'est pas comme dans 4 000, 5 000 salles de cinéma. Il est juste... Je pense que c'est quand même 2 000 écrans. Mais ça pourrait être plus. Le film en tant que... C'est un reboot complet de Toro pour leur personnage fétiche Godzilla. Le film original en noir et blanc de 54 se passe dans les années 50. C'était comme un effet dessiné après la bombe atomique. Tandis que là, on recule vraiment juste après la guerre. Les Japonais sont sur le point de vraiment accepter la défaite pendant la guerre. Puis là, on se retrouve avec un Godzilla qui attaque de nulle part, mais il n'est pas encore formé au complet. Ce que vous allez voir au début du Godzilla, il y a de l'air d'un T-Rex, pas plus que ça. Et par après, ça, ça reste caché. Le gouvernement cache ça parce qu'il ne va pas faire peur à la population. Et là, je vous dis, je ne vais pas divulgâter quoi que ce soit, mais les gens qui ont survécu, qui ont passé au travers de la guerre sont à rebâtir le Japon et le gouvernement les engage pour démanteler les mines dans l'océan. C'est ce qui fait qu'en faisant sauter ces mines-là pour pas que les bateaux de pêche ou quoi que ce soit se fassent exploser, ça crée des retombées atomiques qui nourrit cette créature-là dans l'eau et qui fait grossir Godzilla. Ce qui est important de vous dire là-dedans, c'est bien des choses, mais la différence entre ce film-là et la majorité des films de Godzilla, c'est que en l'air de Godzilla du film, le film est écœurant pareil. Les humains, l'histoire, c'est l'histoire d'un pilote kamikaze qui a eu la chienne qui a ramené son avion en faisant croire qu'il y avait des problèmes défectueux, mais il n'a juste pas été capable de faire son geste de kamikaze pour sa patrie et lorsqu'il revient à la maison, il passe pour un lâche envers ses voisins, ses membres de sa famille qui sont morts. Les gens vont dire « Mes enfants sont morts parce que tu n'as pas fait ton geste. » Lui, il vit un chagrin éternel sans arrêt. L'histoire des humains dans le film de Godzilla à Nuswan, tu pleures, tu as des larmes, tu as des émotions, tu as rien cherché. Avec l'autre Godzilla, l'histoire est écœurante. C'est ça qui est différent des autres films. Vous allez voir sur le web… Les histoires sont plus centrées sur les humains si je comprends bien. Pas nécessairement. Ce que je veux dire, c'est que si tu enlèves Godzilla, l'histoire est quand même intéressante. Si on prend des films comme celui-ci, le Monster Wars qu'on appelle, peut-être Kong, Skull Island, Godzilla, King of the Monsters et Godzilla vs. Kong, ces films-là, c'est du gros Hollywood blockbuster, super bien fait, très divertissant, mais tu n'as pas d'attachement vraiment aux humains. Tu sais, c'est-à-dire que les monstres, il ne te reste pas grand-chose à te nourrir comme si tu défiles dans ces films-là. Godzilla, Nuswan, j'ai passé à travers une gamme d'émotions. Écoute, il y a des choses, un moment donné, parce que si un humain survit à une attaque, les gens dans le site de moi applaudissent. Comprenez? C'est ça. C'est la puissance-là émotionnelle, l'attachement, l'immersion dans le film avec l'histoire des personnages. Tu t'attaches aux personnages qui veulent survivre. Dans ce film-là, comparativement aux autres films, tu n'es pas comme en train de souhaiter qu'il y a Godzilla un petit tas de monde. Non, non. Parce que là-dedans, Godzilla est une machine de destruction. C'est massif. Il y a quatre grosses scènes majeures avec Godzilla. Je ne vous dirai pas c'est quoi, mais il y a quatre apparitions de Godzilla dans ce film-là. Et le film, ils disent qu'il a un budget de 15 millions. Je ne le crois pas. Le film a l'air d'un film qui a coûté 125 à 175 millions, habituellement. C'est miraculeux ce qu'ils ont réussi à faire avec le budget de ce film-là. Si vous allez voir ça au Québec, la seule salle qui est disponible, c'est au cinéma forum et IMAX. Vous allez le voir en IMAX. C'est vraiment cool. Quand le film a fini, les gens applaudissaient et ils gueulaient. « Ah, t'as dit là! » C'est vraiment cool. Il y avait un respect de l'auditoire, ce que je n'ai pas eu lorsque j'ai été voir l'autre film après. Il y avait des séquences où il y avait beaucoup d'émotions. C'était tranquille. « Ah, t'as dit là! » Les gens étaient dans le film. Je vous dis tout de suite, si vous voyez des gens sur le web qui disent « God's Love, Manus One, c'est peut-être le meilleur film de God's Love. » Vous pouvez les croire. C'est un des meilleurs films de ce genre-là. Je ne serais pas surpris. Je serais surpris, mais c'est le genre de film qui est tellement bon côté film qu'ils pourraient se retrouver en nomination aux Oscars comme film étranger. C'est vraiment bon comme ça. Ce n'est pas une joke. Je n'essaie pas de vous gonfler dans l'anticipation du film. En anglais, on dit « Believe the hype ». C'est vraiment bon, ce film-là. C'est un film par les gens. Écoute, regarde, c'est ça. Tu es un fan de God's Love, Eric. C'est ça que tu vois. C'est ça. En fait, ce n'est pas le film en français que j'ai de God's Love. En VHS. Je vous le dis, God's Love, là-dedans, c'est un âme de destruction massive. La scène, la troisième scène dans le film ou sa troisième apparition, c'est la scène où ce qui arrive dans la ville, le typique Godilus qui arrive dans la ville qui détruit tout, et son atomic breath là-dedans. Et ça n'a jamais été montré de même. C'est hallucinant. C'est de quoi faire rougir Christopher Nolan avec Open Hammer. C'est à ce point-là. C'est hallucinant. C'est comme un mix d'Open Hammer avec les films classiques de kaiju. Sans vous spoiler, quoi que ce soit, je vous dirais que Godilus, là-dedans, est même émerveillé par ce qu'il est capable d'accomplir parce que lorsqu'il attaque avec son atomic breath, tu le vois après contempler sa destruction. C'est les plans. C'est comme tu veux ce screenshot-là dans ton écran de moniteur ou sur ton mur dans le salon. C'est destructeur, c'est puissant et c'est beau en même temps comment c'est fait. Tu vois que... C'est comme une métaphore aussi. C'est genre une morale de genre que tu es fier d'avoir accompli quelque chose que tu n'entendais pas du tout. Puis que ça donne toute la force ensuite à Godilus de détruire davantage. C'est... Je ne veux pas spoiler le film mais je vous dirais que le film... OK. La seule chose que je vais vous dire pour conclure ça parce que je ne veux pas trop m'éterniser sur Godilus en une fois à part de vous dire courez, allez voir ce film-là. Vous n'allez pas être déçus. OK. La structure du film, la structure, comment le film, les scènes qui apparaissent toutes, ce n'est pas le même film mais la structure du film, moi j'aime souvent faire des comparaisons puis quand j'ai coigné ce set-là de film, Isabelle, elle a compris ce que je voulais dire parce que j'ai dit regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, est-ce que vous connaissez le film Jaws, les dents de la mer? Oui, oui. Oui, oui. C'est Jaws mais avec Godilus. OK. C'est Jaws. Mais sans Philberg. Oui. C'est comme si le gars qui a fait cette film-là s'était dit je veux faire Jaws mais avec Godilus à la place d'un requin blanc qui attaque le monde. OK. C'est le même genre de structure, le même genre de terreur, le même genre d'angoisse, de suspense, d'immersion, d'horreur, de peur, quoi que ce soit que dans cette film-là. La seule affaire, c'est que c'est Godilus donc ton cerveau fait comme ça ne se peut pas. Mais le reste, c'est la même structure que Jaws. Fait que si vous avez Jaws du côté de qualité de production de film, il y a des bonnes chances que vous ayez mis aussi Godilus minus one. OK. Ça, c'était ma critique là-dessus. Je vais demander quelque chose, Denis. Oui, vas-y, vas-y. J'ai entendu dire qu'il était en version japonaise sous-titrée en anglais. Est-ce que ça suit bien pareil ou il y a des choses qui sont bien compliquées et ça suit bien? Isabelle, elle a... Sarah Probert, c'est vraiment le français. Elle comprend un peu l'anglais. Elle voit le mot suivi en parlant. Et hier, elle m'a dit qu'elle a compris à peu près 75 % du film. Bon, voilà. C'est bon, bon. Ouais. Fait que c'est quand même assez... C'est sûr qu'en plus, au cinéma, je veux dire, tes yeux voient le texte et l'image en même temps. C'est pas comme à la maison où est-ce que tu vas plus lire le petit texte en bas de ton écran. Là, t'es au cinéma. Fait que t'es capable quand même de garder... Quand tu lis le texte, dans ton angle mort, façon de parler, dans ton objectif de vision, dans ton champ de vision, de voir le film. pis en même temps, ben, les scènes parce que Godzilla attaque, il dit rien. Non. Il ne traduit pas tes règlements, là. OK. C'est ça. Fait que si jamais vous êtes le minimum, au minimum, fan 1 d'un bon film, d'un bon divertissement, pis vous voulez vivre de quoi de spécial, allez voir Godzilla Manus One, vous ne regretterez pas. le prix d'entrée est un peu cher parce que là, c'est une version IMAX au cinéma Forum. Fait que le coût d'entrée, moi, pour deux billets, ça m'a coûté 48 $. Fait que vous devez déposser 24 $ pour un billet, ça vaut ça. Ça vaut ça. Le son, le son. Il y a quand même IMAX, c'est un le son. Pis j'en viens à Godzilla Manus One, le son de toutes les actions, le poids de Godzilla quand tu le vois dans les annonces de Kaki Mas, c'est écœurant. Sous-titrage ST' 501